... Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuit le journal de ce jour, vendredi 13 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Situations difficiles pour les victimes des inondations de Gabougoura. Quelques jours seulement après les donkars, ces sinistrés attendent toujours de connaître leur sort. Ces victimes ont tout perdu et ils ont besoin de tout pour vivre. Les chefs du village de Gabougoura plaident en faveur des populations victimes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Farida Moussa, les stagiaires, sur les images de Abba Karsouden. Cela fait 72 heures que le village de Gabougoura, situé dans le premier arrondissement communal de Niamé, fait face à une situation désastreuse causée par la forte précipitation qui s'est passée durant ces deux derniers jours. Jusqu'à présent, ces sinistrés vivent un véritable calvaire. Aucun geste n'a été fait à l'endroit de ces populations. La pluie a tout emporté. Même les habits que je porte sur moi, c'est des bonnes volontés qui m'ont donné ça. On n'a rien, même pas à manger. Nous demandons de l'aide aux autorités et aux bonnes volontés. Et nous disons merci au chef du village qui s'est donné corps et âme pour nous venir en aide. Nous avons perdu tout dans l'inondation. C'est maintenant que nous essayons de récupérer certains articles. Vraiment, nous voulons de l'aide d'allurgence. Nous avons passé la nuit sur le gouttron, dans la pluie. On n'avait nulle part où aller, que faire. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu comme geste, à part quelques arregistrements des noms. Les cris de cœur lancés par ces victimes n'ont pas laissé indifférent le chef du village. Ça fait déjà 72 heures que nous avons les pieds dans l'eau. Cette situation, elle est plus que le mot catastrophique. Et nous vivons les purs, durs moments de notre existence. Et vous n'êtes pas sans savoir que mon village est rasé à plus de 80%. Pour un chef qui voit tout son village à terre, je crois que c'est la désolation la plus totale et qu'il peut s'exprimer. Et au bout des 72 heures jusqu'à ce jour, nous attendons en tout cas que les bonnes volontés se manifestent. Nous sommes en train de travailler avec les moyens propres à nous. Vous avez vu comment, même sur les sites, j'étais obligé de donner des moyens pour aller payer le savon, pour payer certaines ordonnances. Mais mes moyens sont vraiment très limités. Je ne dispose pas en tout cas suffisamment de moyens pour faire face à tout ce problème-là. Donc raison pour laquelle nous attendons en tout cas l'aide des plus hautes autorités de ce pays-là, pour qu'ils nous viennent rapidement en aide avant qu'une épidémie ne soit prononcée. Il va falloir en tout cas faire une réflexion très poussée, voir dans la mesure du possible comment on peut limiter en tout cas ce phénomène qui est répétitif. Depuis l'effondrement de leurs concessions, ces sinistrés sont dans une situation indescritible, car ils ont besoin de presque tout pour survivre. Une épidémie de choléra s'est vue au Niger depuis quelques semaines. Selon la communication faite hier par le ministre de la Santé publique, lors de la réunion du Conseil des ministres, quatre régions du Niger sont touchées par cette épidémie, à savoir Maradi, Zander, Dosso et Tawa. Ces quatre régions totalisent au total 419 cas, dont malheureusement 16 décès. Maradi et Zander sont les régions les plus touchées, avec respectivement 243 cas et 168 cas pour la région des Zander. En plus de ce que le ministère de la Santé publique est en train de faire pour circonscrire la maladie, les partenaires aussi font de leur mieux. C'est l'exemple du médecin sans frontières. 419 cas, 16 décès, 307 guéris et 96 sous-traitements. Telle est la situation à la date du 11 août 2021 de l'épidémie de choléra qui sévit au Niger. Partenaires du ministère de la Santé publique et toujours au secours des populations, dans la vie où la santé est menacée, Médecins sans frontières s'active pour endiguer cette maladie. Médecins sans frontières a commencé à agir sur cette maladie en juillet 2021. Et c'est exactement le 18 juillet que nous avons, MSF, Médecins sans frontières, a commencé à recenser des cas à l'hôpital du Magaria. Dans la même région de Zander, Médecins sans frontières est intervenu à voir aussi à Dengertakeia, il y a eu des alertes, à Miria, il y a eu des alertes, à Talmout, il y a eu des alertes, à Dungas, il y a eu des alertes. Et l'équipe de Médecins sans frontières, qui est basée à Magaria, est partie voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons élaboré, dressé des tentes avec donation de lit, des médicaments, pulvériser les maisons, pulvériser les puits, distribué des nouveaux récipients pour qu'il ne faut pas utiliser les anciens et distribué aussi des tablettes d'appâtard comme tout le monde le connaît pour que l'eau utilisée soit stérilisée. En même temps, Médecins sans frontières est en train d'agir dans la région de Maradi. Et Maradi, il y a Madaroufa, il y a Maradiville. Et là aussi, la situation est sous contrôle avec les équipes de Médecins sans frontières. Pour venir à bout de cette maladie virale qui a endeuillé beaucoup de familles, le médecin dresse ses conseils. La propriété individuelle et collective. Quand je dis la propriété individuelle, ça veut dire que soi-même, il faut s'occuper de soi-même, il faut s'occuper des eaux usées dans son domicile, il faut savoir les matières fécales. Dans ces contextes, il faut que les idées pour les enfermer s'il n'y a pas de latrine et il faut éviter les eaux de ruissellement parce que dans certaines régions, on les voit. Balayons notre village, brûlons les déchets, évitons d'avoir des déchets à proximité. Ça, c'est des mesures classiques. C'est vraiment classique. Et vous qui mangez la salade, si vous mangez la salade, il faut mettre du chlore, il faut bien nettoyer. Mais sinon, la salade, je ne mange pas pendant quelques temps. Ça n'en tue pas. Donc les crudités, il faut les éviter ou les faire bouillir. Zender, Maradi, Tawa et Dosso sont les régions où les personnes atteintes de coulera sont enregistrées au Niger. C'est la région de Zender qui dispose des taux de décès les plus élevés liés à cette maladie. Ce que nous parlons de la santé, ce mal-moumouni, parlons-en. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui utilisent certains produits cosmétiques pour changer la couleur de leur peau. Eh bien, l'utilisation de ces produits n'est pas sans conséquence sur la peau. Les médecins demandent aux candidats à cette pratique d'aviser les spécialistes avant l'usage des produits. Reportage de notre stagiaire, Basira Issa Soumela sur les images de Saludounine. A Niamey, comme dans d'autres villes africaines, beaucoup de femmes veulent une peau plus claire. La tendance est à la dépigmentation. Selon cette femme, le clenchissement de la peau est égal à synonyme d'élégance. Moi, que vous voyez là, quand je noie ici, mon mari me laisse. Ma soeur, quand il y a un noir, ta beauté là, c'est un peu sombre. Ajoute un peu de pommage sur les mains. Quand tu éclaircis, tu es la plus belle femme de Niamey. Quand tu es un clenchissement, c'est toi seul on regarde. Le pommage là, c'est pour nous, c'est pour se rendre belle. C'est un clenchissement qui permet qu'il nous plaît à nos hommes. Voilà, c'est la concurrence de beauté. Bien que s'éclaircir la peau est signe de beauté pour certaines femmes, pour d'autres, c'est une destruction du teint naturel. La dépigmentation a beaucoup de conséquences sur la peau. Par exemple, moi, quand j'étais encore dans l'adolescente, j'ai utilisé et j'ai eu des problèmes de peau. C'est ce qui a déteint ma peau. Je n'ai plus retrouvé l'éclat de mon teint naturel jusqu'à présent. Je suis un traitement, donc je déconseille cela. Par exemple, ça vieillit vite la peau, les conséquences. Parce que ça m'a donné assez de rythme. J'ai besoin de mes soeurs, ça a vraiment resté naturel. Aussi du côté des vendeurs, la dépigmentation dépend de la qualité des produits et leur usage. Les produits sont fabriqués, autant d'explications. Deux fois par jour ou une fois par jour. Vous exigez de l'utilisation, ça vous brûle. Écoutez, quand on dit un produit éclat de sang, regardez la note. Chaque produit a dû l'utiliser deux fois par jour ou une fois par jour. Mais quand il fait quatre fois par jour, est-ce que la peau peut tenir ? On explique chaque fois les femmes. En voulant se faire belle à travers l'utilisation des produits éclaircissants, les femmes s'exposent à beaucoup de risques sanitaires. Tous ces produits ont des conséquences. Et surtout quand ils sont utilisés pendant longtemps. Et de ce fait, on les classe comme conséquences à effet immédiat. Et des qui se viennent immédiatement après l'application, c'est l'aggravation par exemple des dermatoses qui existent. Les dermatoses infectieuses généralement. Donc ces femmes ou ces messieurs, parce qu'il y a même des hommes qui l'utilisent, se présentent avec des boutons, des folliculites sur la figure. Ou l'acné qui est exagéré. Et ça c'est de façon immédiate. Ainsi selon le spécialiste, il y a des principes à respecter avant d'utiliser ces produits sur la peau. La peau, il y a quatre principes. La peau a besoin tous les jours, tous les jours, tous les jours d'être nettoyée avec un savon bien adapté. Et là, une parenthèse, le savon bien adapté, c'est un savon qui a une pH. Un pH égal à celui de la peau. Il faut savoir nettoyer la peau. Et il faut savoir hydrater la peau. Hydrater la peau, c'est mettre une crème qui permet à la peau de ne pas s'assécher. Parce que tout pot qui s'asséche va rapidement vieillir. De ces faits, l'utilisation abusive de ces produits cosmétiques est nuisible. Comme on l'a dit, mieux vaut prévenir qu'il guérir. Le 72e anniversaire des conventions de Genève a été commémoré hier, jeudi, à travers le mandat ici au Niger. Le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire. La presse a initié une conférence débat. Elle a porté sur deux thèmes tous relatifs aux droits des personnes déplacées internes en période de conflits. Des résumés de cette conférence avec Siman Moumouni et Ibrahim Aboudoukou. Cadre juridique de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées internes et la protection des personnes déplacées internes en période de conflits armés, situation du Niger. Quels sont les thèmes développés au cours de cette conférence à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de la convention de Genève, une activité initiée par le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect des droits internationales humanitaires et des droits de l'homme, les appresses. Depuis 1949, nous avons assisté à l'adoption de ces conventions. Il y a quatre conventions. Une qui réglemente les hostilités sur terre, l'autre sur mer. Une qui protège les prisonniers de guerre et la quatrième qui protège les populations civiles. Donc quand on parle des personnes déplacées internes, on parle des populations civiles. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, notre pays fait face à des attaques de groupes armés non étatiques et ces attaques engendrent le déplacement des populations. Donc c'est naturel pour le Rasa Presse, DIH, DIH, qui a pour mandat la promotion et la diffusion justement des règles du droit international humanitaire, règles qui protègent les personnes civiles, notamment les personnes déplacées internes, d'organiser une journée d'échange, une journée de commémoration autour de ces thématiques, afin d'une part, non seulement de vulgariser les règles du droit international humanitaire, mais aussi de parler de la protection qu'accordent ces textes-là aux personnes déplacées internes. Les participants à cette activité se disent édifiés. Nous avons eu droit à des exposés qui nous ont été livrés par des éminents conférenciers qui ont été identifiés pour animer ces thématiques-là. C'est des thématiques d'actualité, étant entendu qu'il s'agit de parler de la situation des déplacés internes. Il s'agit d'expliquer, de faire une sorte d'état des lieux de la situation des déplacés internes au Niger. Et donc la situation, elle est viable. On vit ça, ça relève du contexte actuel dans lequel nous vivons. Et c'est cela qui explique toute l'importance de cette activité. Si le droit de l'homme est bafouillé, ça veut dire que rien ne marche. Si toute personne est utile pour le développement du monde entier, même pas de notre pays, mais du monde entier. Donc vraiment, c'est un travail, c'est un effort qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de le faire convenablement parce qu'ils n'ont pas de parti. S'il y a un problème qui est là aujourd'hui, ils prennent ces problèmes au sérieux et jusqu'au bout pour apporter l'amélioration et ce qu'il faut. La question des personnes déplacées mérite d'être insérées de cette convention de Genève qui prônent le droit humanitaire. Elles sont de moins en moins sollicitées par la population. Les natas traditionnelles, la tissée par main, tendent à disparaître pour faire place aux natas en plastique. Malgré tout, les revendeurs continuent à s'approvisionner afin de les revendre aux clients qui se font rare. C'était un reportage signé. C'est notre stagiaire Priska Donsou et Bramagoudou. Jeudi, elles ont fait la fierté des populations nigériennes. Dans des centres urbains et surtout dans les zones rurales, les natas traditionnelles confectionnées avaient des feuilles de doumier, étaient utilisées dans presque toutes les cérémonies et aussi dans des foyers. De nos jours, d'autres types de natas, notamment en plastique, tendent à remplacer ces natas traditionnelles. Les natas nous préviennent de Brunengauri, Mardawa. Avant, les gens utilisaient ces natas dans les foyers. Mais de nos jours, ils n'utilisent que les natas en plastique. Nous avons plusieurs sortes de natas, dont entre autres celles qui sont utilisées pour les tentes et celles pour les endormes. Nous payons les natas décorées avec le transport à 750 francs et nous les revendons à 1000 francs. Et celles qui sont non décorées, on les achète à 550 et 600 francs. Y compris les frais de transport, nous les revendons à 750 francs, voire 1000 francs. Certains aiment ces jambes de natas, mais par contre d'autres ne l'aiment pas. Souvent, c'est des grandes personnalités qui viennent acheter ces natas. Malgré tout, beaucoup les utilisent encore. Je suis venu acheter parce que je suis dans le besoin. J'ai un marchandais à 600 francs, mais le vendeur dit qu'il faut 750 francs. Quoi qu'il en soit, les natas traditionnelles continuent toujours à être sollicitées, particulièrement en cas des décès. Car c'est avec ces natas qu'on transporte le corps jusqu'à la dernière demeure. Merci Prisca. Point final de cette édition. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon de plus de week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada